dans la commune de Massina, quartier 3. C'était en présence du vice-gouverneur Gérard Moulumba et de quelques membres du gouvernement provincial kinois. Dès là, l'équipe de l'hôtel de ville de Kinshasa, conduite personnellement par les numéros 1 de la capitale, a commencé sa marche de part et d'autre du boulevard Lumumba en direction du pont Matete et de Limete, en passant par Pascal, marché de la liberté, place Kimbuta, jusqu'au pont Djili. Chemin faisant, le patron de la ville a ordonné l'évacuation des vendeurs véreux, des véhicules mal stationnés et des épaves veillant à ce qu'aucun moindre aspect concerné par cette opération ne soit négligé. Une occasion pour Djantini Gobilambaka d'inviter les quinoises et quinoises au strict respect de la loi et des consignes données. Le numéro 1 de la capitale a par ailleurs rassuré que les travaux d'embellissement des emprises publiques vont se poursuivre le long du boulevard Lumumba jusqu'à l'aéroport international d'Enjili. Il a également instruit les commandants de la police nationale, ville de Kinshasa, le général Sylvano Kassongo-Kitegné, à veiller à ce que les vendeurs récalcitrants ne reviennent plus sur les sites déjà assainis. Reportage signé Willy Atunakov. Nous restons dans ce même registre où le marché hindou de la commune de Massina a été ciblé par l'opération coup de poing. Certains commerçants disent ne pas avoir été prevenus et autres habitants de la Tchangou encouragent cette mesure d'assainissement du boulevard Lumumba. Ils ont donné de la voix au micro de nos confrères, Pompon Omba et Françoise Boué-Labouaki. Les engins tournent à plein régime, comme annoncé le week-end. L'opération coup de poing est entrée en exécution ce lundi 9 janvier 2023. Le marché hindou à Massina a été rasé. C'est un nettoyage pour Massina. Nous sommes contents. En colère, les commerçants se disent surpris de la chasse au marché pirate sur les emprises publiques. Nous sommes surpris. Nous n'avons pas été prévenus. Nous payons la taxe. J'ai perdu 1500 briques. C'est mon seul travail. Je refuse d'être délectant. Pour certains, la police est allée au-delà des limites indiquées. Ils sont allés au-delà des emprises publiques. Ils ont détruit nos dépôts. Il faudrait trouver où nous installer. Nous avons perdu nos biens. Le marché hindou, véritable lieu de négoce pour l'économie informelle. Le vice-gouverneur Gérard Molumba et le commandant de la police, Silvano Kassongo, venus superviser les opérations, ont de veiller au dérapage. Entre temps, quelques commerçants tiennent le marché sans étaler les articles. Le quotidien de ménage en dépend. D'autres encore écoulent la marchandise sur la tête. Non loin de là, c'est un grand feu pour brûler les tables et autres effets du marché sous le regard des curieux. De l'autre côté, à ciel ouvert, le plus courageux récupère ceux qui restent, espérant donner une seconde vie. Sachez également que le vice-ministre de l'Intérieur est en mission officielle d'inspection dans la province de la Tchopo d'Épuisière. Jean-Claude Molipé a été accueilli par le gouverneur de la Tchopo à son arrivée à Kisongani, chef-lieu de la dite province. Commentaire Chimendondo. Cette mission consiste, selon le vice-ministre de l'Intérieur, à exécuter les ordonnances présidentielles portant nomination des animataires de la petite territoriale. Nous sommes arrivés ici pour procéder à l'exécution des ordonnances présidentielles de la République sur les nominations des autorités territoriales, c'est-à-dire les administratives du territoire et les gadouins, les maires de ville et les gadouins, ainsi que les bougoumètres et les bougoumètres atouins. La province de la Tchopo constitue la quatrième étape après la ville de Kinshasa. Jean-Claude Molipé fera le cap vers l'Issyro et à Bouta, dans le Bazouélé. Le vice-ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de placer un mot en rapport avec le cas de la collectivité secteur de Muboyabera, qui avait de tension quelques heures seulement après l'ordonnance portant nomination d'une bougoumètre à la tête de cette entité administrative. Mais après son arrivée à Kisongani, le vice-ministre de l'Intérieur Sécurité Affaires Coutimières a eu une chance de travail avec la gouverneure de la Tchopo, avant de présider la réunion du comité provincial de sécurité. Renforcer la qualité de la transparence dans le processus électoral, c'est l'objectif de l'atelier de formation des observateurs du réseau d'observation des confessions religieuses, ville-province Kinshasa, ouvert par le chef des confessions religieuses, réunis au sein de la plateforme, la commission d'intégrité et médiation électorale, cimée en sigle. Reportage, Serge Merlin-Mata. C'est en ces termes que les référents pasteurs Israël de Dukomba, président de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, membre de la commission d'intégrité et médiation électorale, a procédé au lancement de l'atelier des mises à niveau des observateurs à long terme de la première opérationnelle, du réseau d'observation des confessions religieuses pendant des jours. Les participants à cette session de formation vont être outillés sur les enjeux éthiques de la collègue des données, l'élaboration du rapport narratif de l'observation du processus électoral en cours, question de rassurer l'opinion par une observation professionnelle et crédible des élections et contribuer à l'acceptation des résultats électoraux. Bien avancé là, il a mis un accent particulier sur les rôles de l'observation électorale nationale dans la crédibilisation des processus électoraux en cours et à la consolidation de la démocratie. Les confessions religieuses accompagnent les processus électoraux, entre autres, par le plétoyer, la prévention, la médiation et l'observation. Voilà pourquoi, au début d'année électorale, l'Europe s'active à faire la mise à niveau des observateurs à long terme, d'abord pour la première ère opérationnelle. C'est depuis plusieurs années que les chefs des confessions religieuses ont mis en place les réseaux d'observateurs électoraux et c'est là, dans les soucis, de contribuer à l'émergence d'un état de droit et d'une quitture démocratique en République démocratique du Congo. Et dans la province de l'Équateur, les députés provinciaux dénoncent certaines irrégularités dans le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province. Ils demandent à la CENI, notamment, de renforcer le nombre de techniciens et autres agents commis dans les différents centres ou bureaux d'enrôlement des électeurs. Au reportage de nos confrères de la RTNC Mbondaka. Préoccupés par le dysfonctionnement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs en province, en ces quatorzièmes jours des opérations, les députés provinciaux de l'Équateur sont montés au créneau pour dénoncer des irrégularités tout en proposant des pistes de solution. Leur déclaration faite ici par le rapporteur honorable Peter Loposse-Moutinguia. Le délai d'un mois pour l'opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs est insuffisant si, au regard de la population qui regorge la province de l'Équateur, insuffisance de machines dans les centres, insuffisance de techniciens pour toute la province de l'Équateur, la terre de l'opération par les opérateurs de saisie. La population se déplace à plus de 10 km pour retrouver un centre d'enrôlement et même plus de 48 heures en train d'attendre manque de prise en charge des agents électoraux par la CENI. Disparition de certains centres d'enrôlement par les inondations actuelles. Dotation de nouvelles machines de bon état au centre d'enrôlement. Renforcement des effectifs des techniciens en les affectant dans tous les territoires de l'Équateur. Renforcement des moyens de logistique de la CENI dans chaque territoire. 5. Augmentation du nombre de centres. La balle se trouve dans les camps de la Commission électorale nationale indépendante pour améliorer les processus. Sachez également que la journée de ce mardi 10 janvier 2023 n'était pas du tout repos pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qu'il a consacré à la descente sur le terrain. Le chef du gouvernement a visité les différents sites choisis pour la tenue du 9e jeu de la francophonie. Parmi ces sites, nous citons le stade Tata Raphaël et le stade de martyr. Patiton Douangou, bienvenue Loussala. Marcel Moubenga signe ce reportage. 2023, année de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Enjeux électoraux, enjeux papales et enjeux de la francophonie. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé l'a bien compris. Cela l'oblige à déployer beaucoup d'activités des terrains pour se rendre personnellement compte des préparatifs de tous ces enjeux. Ce mardi 10 janvier 2022, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a fait le tour des sites prévus pour abriter les 9e jeux de la francophonie. Il s'agit du stade Tata Raphaël, première étape de sa visite des terrains et où les enjeux sont détails. Les ingénieurs s'emploient à travailler d'arrache-pied pour la construction, entre autres, des terrains de tennis et d'un gymnaste. Ça et là, le chef du gouvernement a donné l'impulsion pour que les choses aillent vite et que les terrains partis soient respectés. Des travaux de voirie et drainage, de réhabilitation des installations sanitaires, en passant par ceux de l'électrification du stade des martyrs, ont été inspectés par les chefs du gouvernement, soucés de réceptionner les 10 travaux dans le délai pour la tenue de ces 9e jeux qui mettent ensemble les athlètes qui ont en commun la langue française. Partout où il est passé, les ingénieurs et maîtres du chantier ont reçu les assurances du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé pour une bonne réalisation des travaux. Je le disais également en titre de ce journal qu'il sera célébré le 30 janvier prochain à la journée nationale des sensibilisations sur la prévention contre la maladie du sommeil en RDC ou la trypanosomiase humaine africaine. Et en prelude de cette campagne, le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani a fait une mise au point sur la situation générale de cette maladie en RDC, la politique sanitaire du gouvernement ainsi que les progrès réalisés dans cette lutte. On écoute le ministre de la Santé dans cet extrait et propos recueillis par notre confrère Serge Merle-Mata. La plus démocratique du Congo est le pays le plus touché par la maladie du sommeil. Elle représente en elle seule un taux de 70% de cas mondial de la maladie trypanosomiase humaine africaine. Pour atteindre son élimination des efforts particuliers de notre fait, c'est pourquoi le gouvernement de la République, avec ses partenaires techniques et financiers, a pris l'engagement d'accompagner le pays afin d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2030. Pour concrétiser cette volonté politique, le gouvernement a décrété une journée nationale de la THA chaque 30 janvier. Au cours de cette date, toute la communauté luttant contre la THA se réunit pour évaluer la situation de la maladie. Il faut réfléchir sur la feuille de route de son élimination et surtout booster l'engagement de la communauté par des actions de sensibilisation. Des progrès considérables ont été réalisés par le gouvernement à travers le ministère de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention et l'ensemble de ses partenaires. Ces efforts doivent être maintenus pour atteindre l'objectif zéro en 2030. L'implication multisectorielle de tous s'avère nécessaire. Nous lançons donc un appel vibrant à toute la communauté qui se trouve dans les aires de santé à risque d'aller se faire dépister et de s'approprier la lutte. Nous encourageons les parties prenantes à continuer d'appuyer cette lutte et nous remercions les partenaires techniques et financiers ainsi que les balleurs de fonds. On reste dans cette même rubrique de la santé où la mutuelle de santé de médecins est aujourd'hui une réalité. Ces membres ont procédé au lancement des activités de cette organisation. Reportage signé Jean-Pierre Ndolo Demazou. La salle Planète Force dans la commune de Cassavobou a abrité le dimanche 8 janvier 2023 la double cérémonie du lancement des activités de la mutuelle de santé des médecins et d'échange de vœux. Une initiative du syndicat libre des médecins a pour mission d'assurer la solidarité et l'entraide entre les disciples d'Hippocrates, de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité et la prise en charge financière ainsi que de stimuler l'amélioration de la qualité des soins. Le secrétaire général Dr Kassongo André en dit mieux. Nous venons de lancer la mutuelle de santé des médecins. C'est une initiative qui a capté la vision du chef de l'État, qui a prôné la couverture des soins de santé universels pour le peuple congolais. Comme le médecin fait partie du peuple congolais et parmi les élites et nobles, nous avons lancé cette mutuelle pour une prise en charge efficiente des médecins congolais même après la mort. Et les médecins, c'est parmi les gens qui sont au front, dans le Covid, même dans la guerre. C'est le médecin qui est là en train de soigner. Ça peut aussi barder dans les unités de soins pendant la guerre. C'est comme ça que nous, syndicats libres de médecins, nous avons lancé cette mutuelle qui concerne tout le médecin de la République démocratique du Congo. Le go est donné pour cette structure socio-sanitaire localisée au croisement des avenues Ngungwe-Uleri dans la commune de Kinshasa. Les enfants et les femmes du quartier Badara, nous sommes là dans la commune de l'Ancelé, ciblée pour deux oeuvres de charité dont la bienfaitrice se trouve être Rachel Mputou, qui est allée au chevet des nécessiteux tout en les sensibilisant sur l'autonomisation de la femme. Regardez. Badara, l'un des quartiers de la commune de l'Ancelé où les femmes et les enfants de cette contrée ont eu des sourires en amour comme un aval de festivités de fin d'année. A travers ce geste de générosité posé par Mme Rachel Mputou, présidente de la RH de Bamama Bomoko, des poulets, des sacs de riz, des non-vivres et les jouets pour les enfants ont été réunis. Cette femme de bon cœur n'a pas voulu dérober à la règle du partage. Ces enfants ont besoin de vos aides et ces femmes maraîchères, vulnérables et veuves militaires. Avec le peu que j'ai, j'essaye de partager avec ces mamans qui ont besoin d'un sourire. Ce geste n'a pas laissé indifférent des habitants du quartier Badara détermoigner sur les actes posés par cette femme au cœur sensible. Elle a à cette occasion sensibilisé ces femmes sur l'autonomisation et leur prise en charge. Cette œuvre de cœur s'étendra dans les orphelinats et des auspices des veillards de Kinshasa. Les rideaux sont tombés sur la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti acquis sans tout dans le Congo central. Il s'agit des LUDEPES dans son mot de clôture. Le secrétaire général Augustin Kabouya a appelé toutes les forces vives de l'UDEPES à œuvrer pour l'élection de Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo et a accordé au parti la majorité parlementaire un reportage à l'Embikai. Il a suffi 48 heures d'intenses travaux pour que les participants rendent publics des grandes résolutions ici de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti CDP convoquée par les bureaux de cette structure. L'une investissant Félix Antoine Tshiseke Di, candidat de l'UDEPES à l'élection présidentielle de 2023 et l'autre renforçant le pouvoir du secrétaire général Augustin Kabouya. En chef des troupes, Augustin Kabouya a appelé l'assistance à se mettre en ordre de bataille pour donner un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo avant de rassurer son soutien au cadre et combattant de son parti non originaire de l'espace Grand Kassai. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure quand nous allons quitter cette salle c'est l'élection du président de la République Félix Antoine Tshiseke Di pour son second mandat. Je sais combien nos frères qui n'étaient pas de l'espace Kassai, combien ils étaient marginalisés dans leur espace. Aujourd'hui, il faut compter sur moi comme secrétaire général. Dans son discours de clôture, le président du bureau de la Convention démocratique du parti a salué les leaderships éclairés et les bilans élogés du secrétaire général à la tête du parti. Augustin Kabouya a n'est profité pour conscientiser les combattants de l'IDPS du rôle d'avant-plan qui doivent jouer dans ce processus pour la victoire de Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo en 2023. C'est sûr, une note satisfaisante que c'est bouclé, c'est grand rendez-vous politique du parti présidentiel. Cette session était cadre fédérateur de toutes les forces de cette grande machine politique de la RDC. Et juste après la clôture de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti U2PS, à qui sans tout, les députés nationaux de l'IDPS réitèrent ou ont réitéré leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, choisi comme seul et unique candidat de l'IDPS à l'élection présidentielle de 2023. On les écoute. Très chers compatriotes congolais, de partout où vous nous suivez, aujourd'hui nous, le membre, prémice, élu U2PS, au courant de la législature 2011-2018, sommes fiers d'avoir participé aux assises de la Convention démocratique du parti qui s'est tenue ici à Kisantou du 6 au 7 janvier 2023. Nous sommes fiers et soutenons toutes les résolutions prises au courant de ces assises qui a réuni toutes les matières grises du parti et soutenons la décision de présenter notre candidat, Félix Antoine Tshiseke Di, aux élections de 2023 comme candidat président de la République et toutes les autres résolutions qui ont donné le pouvoir au secrétaire général pour prendre des décisions qui consistent à remettre de l'ordre au sein du parti. Nous avions félicité les discours du secrétaire général qui a rappelé les uns et les autres à l'unité, à la cohésion au sein du parti, de sorte que nous puissions réparler de l'U2PS qui a vécu dans le temps passé au moment de nos pères fondateurs. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour lancer cet appel aux uns et aux autres de nous mettre dans le rang pour la bataille à venir, de nous soutenir les coudes de sorte que les uns et les autres puissions compenser nos faiblesses par la force des autres. Nous vous remercions et nous nous engageons tous à mettre en pratique les résolutions prises au cours de ces assises. Aussitôt notifiés, les deux autorités municipales de la commune d'Undanda, nous sommes là dans la province du Congo central qui s'en vont en guerre contre l'insalubrité qui bat son plein dans cette partie du pays. L'âge cheval de bataille de Esther Lelo et Michel Miengele, respectivement bourgoumestre-adjoints et bourgoumestre de cette municipalité, tout en demandant à la population de s'impliquer pour le développement de leurs entités. Un reportage signé Nonon Montecou, rendu par Dienne Balaka. Samedi 7 janvier 2023, prémis samedi pour Nane Esther Lelo et Michel Miengele, promus à la tête de la commune brillante de Nzanza. Miengele et Michel Miengele, promus à la tête de la commune brillante de Nzanza. Les deux autorités municipales s'attaquent déjà à l'insalubrité. Un des objectifs majeurs de leur mandat, la bougoumestre Nane Esther Lelo et Michel Miengele, et son adjoints, ont effectué une descente au grand marché de Nzanza pour se rendre compte de l'effectivité du Salongo et d'être en contact direct et communiqué avec les administrés. Malheureusement, le constat était amer et désolant. Les activités au marché avaient commencé sans aucun respect du Salongo instauré par l'autorité. C'était une occasion pour Nane Esther Lelo et Michel Miengele de sensibiliser les vendeurs de ces marchés à lutter contre l'insalubrité dans leur environnement tout en les appelant au respect des lois établies. Désormais, nous allons travailler pour rendre notre milieu sain parce que nous allons faire une politique des proximités à lâcher les bougoumestres adjoints. Nane Esther Lelo a quant à elle invité la population de Nzanza à s'impliquer pour le développement de leurs entités comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo dans son projet de développement de 145 territoires. Juste après, la bougoumestre est allée remplir son devoir civique au centre d'enrôlement et pétois d'ici. Après être enrôlée, elle a sensibilisé ses administrés à s'enrôler massivement pour avoir la possibilité de voter en 2023. Dans chaque coin de la commune de Nzanza, il y a des bureaux de vote et j'appelle massivement toute la population de Nzanza à venir s'enrôler. S'enrôler, non seulement parce que c'est un devoir civique, mais aussi parce que c'est un ticket pour pouvoir voter toute personne de votre choix dans tous les niveaux. Par cet acte, le peuple s'octroie le ticket pour choisir les dirigeants de son choix. Rappel des titres. La visite du pape François en République démocratique du Congo, premier pays catholique en Afrique, est confirmée du 31 janvier au 3 février 2023. Un briefing a été conjointement animé entre le ministre de la Communication et Média, le non-sapostolique et le coordonnateur technique sur les préparatifs de l'arrivée prochaine du souverain pontife en RDC. Vous avez également suivi dans ce journal l'assainissement à Kinshasa, coup de balai, le long du boulevard, où plusieurs marchés pirates, des véhicules mal stationnés et épaves ont été évacués au cours de l'opération coup de poing, lancée par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, exécutée par la police nationale ville-province Kinshasa. Vous avez également suivi cette mise au point sur la situation générale de la maladie du sommeil en RDC ou trypanosomias humaine africaine faite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Voilà tout pour ce journal, c'en est fini. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501